Les militaires au pouvoir au Mali et en Guinée sont sous sanction de la CDAO depuis dimanche 7 novembre 2021. Concernant la Guinée, la CDAO a maintenu les sanctions individuelles déjà prises contre les militaires, à savoir l'interdiction de voyager, le gel de leur avoir financier et la suspension de la Guinée de l'organisation sous-régionale. Une décision qui a suscité des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Aujourd'hui c'est la CDAO qui parle au niveau international de la Guinée. Donc quand ils prennent des actions, il y a forcément des répercussions sur la Guinée. Il ne faut pas oublier, nous sommes en transition. Actuellement il n'y a aucun projet de développement en Guinée qui doit être fait. La communauté internationale ne nous assistera pas dans ce domaine-là. C'est uniquement dans le domaine des élections. Et la population, comment elle va vivre ? Dans les prochains mois ça va être très dur. Ce n'est pas parce qu'on a des mines que nous pouvons nous autosuffier. Ce n'est pas possible. Donc nous sommes obligés de faire avec la CDAO, de respecter les choses. Écoutez, l'agent n'a que deux choix. Parce qu'actuellement c'est une séquestration de l'ancien président. Si nous nous battons pour instaurer les règles démocratiques et républicaines, nous sommes tenus obligés que tout le monde les respecte. Soit on inculpe Alpha Condé, la CDA on n'en parlera plus. Soit on libère Alpha Condé. C'est les deux cas possibles. Tant qu'il n'est pas inculpé. Il faudrait se féliciter des avancées qui ont été enregistrées. En même temps, des recommandations qui ont été faites par la CDAO, notamment l'envoi d'un émissaire auprès des autorités de l'agent. Ce qui veut dire qu'il y a quand même un certain assouplissement qui commence à être observé. Et les lignes commencent à bouger dans le rapport entre la CDAO et le CNRB. Maintenant il y a le nez gordien qui oppose un peu la CDAO et puis le CNRB. C'est sur la publication de l'échéance électorale et surtout le timing que l'agent militaire fera au pouvoir. Donc c'est la pomme de discorde entre les deux institutions. Je pense que cette demande de la CDAO n'est qu'un moyen de pression sur l'agent afin de pouvoir lâcher de l'est quelque part. C'est notamment la publication de la date des élections, donc la proposition d'un calendrier acceptable. Et puis n'oublions pas que la CDAO avait demandé récemment que l'agent puisse organiser des élections à l'espace de six mois. Maintenant, avec la réalité du terrain, est-ce possible ? Donc je pense qu'avec la désignation d'un émissaire, tout cela pourrait aller dans le cadre de la facilitation du dialogue. Et en même temps, ça va permettre aux différentes parties qui sont engagées dans les négociations à se retrouver et à discuter afin de trouver un chronogramme consensuel et acceptable par toutes les parties. À Bamako, la capitale du Mali, malgré les sanctions prises par la CDAO, le gouvernement malien a annoncé dans une lettre officielle qu'il ne tiendra pas les élections présidentielles et législatives en février 2022 comme initialement prévu. Donc le Mali avait pris un engagement d'organiser des élections en février 2022, mais également la CDAO avait exigé la présentation d'un calendrier pour voir l'évaluation, les suivis effectivement de ce calendrier. Mais force est de constater, à la date du 7 novembre, le Mali avait écrit à la CDAO pour dire qu'il n'était pas possible de tenir ce qu'on appelle ces élections, mais également compte tenu de la détouration de la situation sécuritaire. Mais le problème qui se pose avec ces sanctions, c'est un avertissement. Un avertissement pour dire que nous avons à l'œil le Mali et la Guinée, parce qu'il y a une prochaine rencontre qui doit se tenir normalement au mois de décembre, au 12 novembre, et au 12 décembre 2021. Donc il s'agit tout simplement d'avertir les autorités de la transition. Donc pour moi, ces sanctions constituent ce qu'on appelle un avertissement, qui en soi est grave. Et grave pourquoi ? Parce qu'elles empêchent les autorités de la transition d'effectuer ce qu'on appelle des déplacements à l'extérieur, et légère de leur avoir, mais également des répercussions sur leur famille. Ce qui est encore très grave, naturellement, la CDAO a demandé à ses partenaires d'enteriner ce qu'on appelle ces sanctions. Et qui parle de partenaires de la CDAO, il s'agit de l'Union africaine, qui parle de partenaires de la CDAO, il s'agit de l'Union européenne, qui parle de partenaires de la CDAO, il s'agit de l'ONU. Donc, en grosso modo, il s'agit tout simplement de la communauté internationale. Donc je pense que nous devons aujourd'hui prendre au sourire ces sanctions. Le Mali a participé à la mise en place des CETAO. Le Mali connaît les règles et le fonctionnement, et ce n'est pas au cours de cette situation que nous devons changer les règles et les principes. Et justement, ceux qui nous conduisent notre pays, qui sont nos autorités, connaissent les règles et les principes, doivent les respecter, pour que notre pays ne soit pas sanctionné. Maintenant, ce qu'il faut quand même faire le distinguo, c'est que le sommet a sanctionné les autorités de la transition, mais le sommet a plutôt épargné la population anglienne, qui souffre depuis un bon moment du fait des conséquences de cette crise multidimensionnelle. On a une population qui souffre non seulement de l'insécurité, mais qui souffre aussi de beaucoup de maux, qui souffre aussi même de la cherté de la vie. Cela justifie que les assises normales sont aujourd'hui inopportunes, et d'ailleurs, sont végétiveaux, inopportunes. Et aussi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que les autorités se substituent à la volonté du peuple malien. Une lettre adressée aux autorités de la CEDEAO, sans que le peuple malien prenne connaissance, je pense que c'est un erreur très grave. Nous pensons que l'expression « la volonté du peuple doit être respectée ». Les engagements pris lors des assises qui nous ont permis d'écrire la charte de transition entre tous les Maliens, vis-à-vis des Maliens, vis-à-vis de la communauté internationale, doivent être des accords, ces accords doivent être respectés. Rappelons que la tension entre le Mali et la CEDEAO est montée d'un cran ces dernières semaines, avec l'expulsion du représentant de l'organisation sous-régionale à Bamako, par le gouvernement malien. L'organisation sous-régionale a, compte à elle, exigé aux militaires maliens le respect strict du calendrier de la transition vers le rétablissement d'un pouvoir civil. Elle a aussi insisté sur la nécessité d'organiser les élections en Guinée dans un délai de six mois et la libération du président déchu Alpha Kondé en résidence surveillée depuis le coup d'État du 5 septembre 2021. Christina Niaouré, CGTN français